Sergio, Sergio, il faut te décider maintenant, ça fait 3 semaines qu'on tergiverse pour toi, j'espère que ça va être enfin la semaine, on aura sa réponse définitive. Bonjour à tous, peuple marseillais, vidéo sur l'actualité du club, on va parler du futur coach, du mercato à venir, et des déclarations contradictoires de Makourte et de Longoria, pour certaines du moins, et justement on va se positionner dans la tête de Makourte, qu'est-ce qui le pousserait à garder l'OM sur le moyen terme, c'est-à-dire sur quelques saisons. On va commencer par le futur coach, vous savez tous que l'OM fait une priorité sur Conte-Cessao. On sent que Longoria a envie de frapper un grand coup après la saison catastrophique, de prendre un coach de qualité et de renom. Moi je serais pour, bien sûr, Conte-Cessao, ça serait la meilleure des choses pour nous, parmi la shortlist qu'il y a de disponible, on y reviendra plus tard, quels sont les plans B où on pourrait se pencher en cas de refus, mais on n'est pas non plus si pressé que ça, parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe à jouer cette saison, il n'y a pas de barrage comme la saison dernière, donc on ne peut pas comparer avec le cas Marcelino et Gallardo, souvenez-vous. On a encore une semaine, dix jours pour vraiment trancher, je pense, et j'espère bien sûr qu'il va donner son feu vert. Moi, si vous voulez mon avis, je pense qu'ils sont en train de discuter des quelques détails avec son staff, bon c'est des choses importantes, de certaines clauses, et ça peut prendre du temps. On sait qu'il est en vacances là du côté de Marrakech, et d'ailleurs la bonne nouvelle aussi pour nous, c'est que la Lazio a choisi son coach, ça sera Baroni, donc il aurait pu aussi être choisi et préférer la Lazio de Rome, ça a été un joueur chez eux pendant de longues années. Il y a son conseiller qui s'est exprimé sur l'OM il y a peu de temps, disant que c'était un club préciseux, qui ressemblait un peu au FC Porto, qui avait gagné la Ligue des Champions, enfin bref, tu vas me dire, c'est un coup de com', mais voilà, tous les médias s'accordent à dire que l'OM peut l'intéresser, et j'espère, parce que c'est quand même un risque de patienter autant de temps, mais le jeu en vaut la chandelle j'ai envie de dire. Souvenez-vous l'année Marcelo Bietza, on ne jouait pas de Coupe d'Europe, c'est grâce à lui qu'on a fait une super saison avec un total de points presque record, les amis, on ne méritait pas d'être quatrième, on s'est fait carré par l'arbitrage. L'année Villas-Boas, on finit deuxième, c'est grâce au travail de AVB. Donc un coach, c'est la base, c'est important pour travailler et rebondir. Et autre chose, sur le salaire que pourrait toucher Conte-Cessao, est-ce que ça peut plomber les finances de l'OM ? On va faire un calcul mental simpliste. Si on veut attirer un AVB, par exemple, ça va nous coûter par mois environ 300 000 euros. Donc à l'année, 300 000 euros, ça fait environ 3 millions d'euros. Si on attire Conte-Cessao, il va toucher grosso modo autour de 500 000 euros, voire 450 patates. Combien on perd au change ? Donc on va dire 200 000 euros par mois, ça te revient à 2 millions d'euros à l'année. Donc ce n'est pas 2 millions d'euros à l'année qui vont s'aborder nos finances, loin de là. C'est un détail même, j'ai envie de dire. Et puis tant mieux si on a les moyens d'attirer un coach à 500 000 euros mensuels. C'est quand même plus rassurant. Bon allez, sur 2 ans, tu vas me dire qu'on perdrait 4 millions d'euros. C'est rien, ça vaut quoi 4 millions d'euros ? Ça vaut Murillo, je ne sais pas. Enfin bref, un joueur de seconde zone dans la rotation de l'équipe. Donc on va attendre encore quelques jours. Et puis si il dit non, on a d'autres pistes comme Van Nistelrooy, comme Sarri, comme Habib Bey. A condition que le club se penche dessus, bien sûr. Mais c'est des idées que je donne. Vous allez me parler de Dezerbi qui est disponible. Il a été intéressé par l'OM il y a quelques saisons. Mais là, je pense que c'est plus d'actualité. Il peut viser un club top 10 en Europe. Donc je n'y crois pas du tout. Donc il a un contrat de 2 ans proposé par l'OM sur la table. Ce qui m'inquiète aussi un petit peu, en cas d'arrivée de Contessao, c'est le staff. Parce que son fidèle adjoint, Victor Bruno, il a l'air de vouloir rester à Porto. Donc qu'est-ce que ça vaut Contessao sans son adjoint, sans certains membres du staff technique ? Il y a des coachs, qu'on pense à Laurent Blanc, qui ne valait pas grand-chose sans Julie Gasset. Dans l'idéal, j'espère qu'il va venir avec son staff quasiment au complet. Et d'ailleurs, on connaît très bien Védrade Rougnier, l'entraîneur des gardiens de Porto, qui a été à l'OM pendant 3 saisons, qui nous a laissé des bons souvenirs. On l'aimait beaucoup. Même quand il y avait l'arrivée de Barthez, beaucoup regrettaient, dont moi, la mise de côté, la mise à l'écart de Rougnier. C'était un petit chouchou au Vélodrome, même si au final, Barthez était bien meilleur, il faut l'avouer. Je ne vais pas m'éterniser sur son caractère, sur ses qualités, sur son profil. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo et j'attends que ça se fasse vraiment. Parce qu'à l'heure actuelle, le club est optimiste, mais il n'y a rien de fait, il n'y a pas d'accord jusqu'à présent. Donc je ne vais pas le représenter à nouveau. C'est là, je vais revenir sur certains propos de Macourt et de Longoria qui se contreduisent un petit peu. Notamment sur les moyens financiers de l'OM qui vont être mis en place cet été. Il y a Macourt qui annonce que l'OM aura beaucoup d'ambition sur le marché des transferts, qu'il n'y a pas de soucis à se faire, que le club aura de l'argent tout simplement à mettre sur la table. Et puis de l'autre côté, il y a Longoria qui nous dit, écoutez, cette année, il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc on va faire avec les moyens du bord. Déjà, on doit dégraisser vis-à-vis de la DNCG, ça on s'en doutait un petit peu. Et grosso modo, on va faire un mercato d'un club qui ne joue pas la Coupe d'Europe. Donc le retour des prix avec option d'achat, etc. C'est ce qu'on a compris entre les lignes. Alors qui croire entre les deux ? Malheureusement, je serais plutôt tenté de dire Longoria qui est au quotidien au club, qui sait un peu plus de quoi il parle que Macourt, qui a des déclarations un petit peu à l'américaine, à l'emporte-pièce. Donc vous avez vu un petit peu la différence qu'il y a eu dans ce passage sur les moyens du club à court terme, je parle juste de cet été, entre le président et notre propriétaire. Autre chose assez contradictoire, il y en a plein des choses un petit peu bizarres, on se pose beaucoup de questions sur Macourt notamment. L'article de la Provence qui a été destructeur envers Longoria. Bon, ils ont le droit, il n'y a pas de soucis. Mais ce qui est étonnant, c'est que la Provence, qui est propriétaire de Rodolphe-Sadé, et quand on pensait que Longoria et Sadé étaient plutôt proches, qu'ils avaient peut-être des projets un petit peu plus tard, j'ai trouvé ça très étonnant parce que l'article de Fabrice Lampertie, il est vraiment à charge contre Longoria. La Provence, journal propriété de Sadé. Sadé, CMA, CGM, partenaire de l'Olympique de Marseille. Je dis ça, je dis rien, vous en faites ce que vous voulez. Alors maintenant, je me suis posé la question, bien sûr avec les derniers propos de Macourt, ça ne sent pas une vente imminente, loin de là. Mais pourquoi ils souhaiteraient garder l'OM ? Alors, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs réponses, et je n'ai pas la science infuse. Moi, j'ai une théorie. Vous savez que depuis quelques années, il y a la Super League, qui est une vraie menace pour l'UFA, pour le foot européen. Enfin, quand je dis menace, pour certains, ça serait une bonne nouvelle. On ne va pas faire les hypocrites. Le foot populaire, il est mort depuis longtemps. Mais on peut passer dans un foot avec des ligues fermées, dans très peu de temps. Si l'OM fait partie de ce marché européen, de 20, 30 clubs, dans une ligue fermée, qui choisissent deux clubs français, donc il y aura forcément l'OM et le P&G. Vous imaginez comment le marché du foot européen va prendre de la valeur, un petit peu comme ce qui se passe en NBA, etc. ça va exploser. Donc l'OM, pour ma courte, c'est un actif qu'il a parmi tant d'autres. Ma courte, c'est quelqu'un qui a quand même une grosse fortune, et l'OM, ce n'est même pas sa priorité. Donc il peut se dire quoi, ma courte ? Que je ne suis pas pressé, que dans quelques années, on va passer en ligue fermée, que la Super League va arriver sur un nouveau format, et là, ce sera le bon moment de garder l'OM, que le club, il va exploser, les recettes et tout ce qui va avec, et là, ce sera tout bénef pour moi. Donc il n'est pas pressé, ma courte. Là, je ne le souhaite pas forcément, mais je dis ce qu'il peut avoir en tête. Il y a autre chose. Et d'ailleurs, la vidéo de Supporters of Marseille, mon poteau que je salue, il en a parlé, lui, il s'intéresse beaucoup au Parc Chano, qui était un projet, je pense, pour ma courte, dès son arrivée, mais je pense qu'il s'est fait un peu carré par la mairie et tout ce qui va avec. Sauf que l'appel d'offres du Parc Chano, il a été sans cesse repoussé depuis plusieurs années. Il y a eu le Covid, il y a eu d'autres choses, et là, c'est dans trois ans. Donc bon, il y a aussi CMACGM qui va être à fond dessus, mais il y a aussi ma courte qui va se pencher sur la question. D'ailleurs, l'article du JDD qui est sorti avant-hier, il dit très bien que ma courte, il va s'intéresser à tout ce qui peut être intéressant pour lui dans la ville de Marseille parce qu'au niveau immobilier, qu'est-ce qu'il a fait dans la ville ? Pas grand-chose. Bon après, j'ai envie de dire, il ne faut rien lui vendre, lui. Même pas un parking. Vous n'avez vu ce qu'il a fait un des parkings des Dodgers. D'ailleurs, c'est la Ligue qui l'a obligé à vendre le club, mes amis. Et j'en profite. Tous ceux qui m'ont dit dans ma dernière vidéo, enfin l'avant-dernière, de souhaiter le départ de ma courte parce que c'est vrai que je me suis mal exprimé. J'ai oublié certaines choses. Alors c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des acheteurs potentiels. Je ne souhaite pas que ma courte cède le club à n'importe qui. À un Gérard Lopez bis par exemple. Mais quand un propriétaire annonce que le club est en vente, regardez Nice, regardez Monaco, comme les choses se déclenchent, comme ça va vite. Regardez Saint-Etienne. Bah ouais, le club a été mis en vente officiellement, publiquement, par ces trois clubs. Rappelez-vous de Margarita Loudréfus quand en mars 2016, elle met en vente le club officiellement sur le site om.net. Et après, ça a donné de l'intérêt à plusieurs personnes dont Jacques-Henri Hérault qui a amené de lui-même ma courte. Les amis, tout ça pour vous dire que si le stade Vélodrome, si le peuple marseillais met la pression sur l'actionnaire, déjà lui, ça peut le pousser à réfléchir. Ce n'est pas bon pour son image et ça peut le pousser à vendre le club. Et là, c'est plus pareil après. Ce n'est plus la même mayonnaise s'il annonce publiquement. Mais il y a aussi une autre hypothèse, c'est que le club soit vendu sans que personne soit au courant. Ça aussi, c'est possible, je sais bien. Mais en général, ça va plus vite quand on annonce que le club est mis en vente officiellement, qu'on compte le vendre du moins. Surtout un club comme l'OM qui pourrait intéresser beaucoup de personnes. Et qui vous dit qu'il n'y a pas eu des propositions alléchantes pour acheter l'Olympique de Marseille ces dernières années ? Comme certaines rumeurs laissent apparaître en 2021, en 2022. Qui vous dit ? Et là, je ne parle pas de consortium bidon américain ou quoi que ce soit. Ça, on n'aura jamais la réponse, malheureusement. Donc, je trouve que c'est un peu une mentalité petit bras de dire « Ouais, mais c'est mieux de garder le club avec McCourt. Alors, c'est vrai qu'on pourrait avoir pire, mais on pourrait peut-être avoir mieux. Et peut-être qu'on a eu mieux comme proposition il y a quelques saisons. Mais McCourt, il a voulu jouer la montre, il a voulu temporiser parce que c'est un businessman, c'est un américain, un américain plus plus. On se rappelle de l'épisode des Dodgers. Donc voilà, on connaît un peu le personnage. Donc voilà, de toute façon, le club, il est à lui, on sait bien, mais il a existé avant lui les amis. Parce que j'ai vu une vidéo au YouTube d'une personne qui m'a répondu un petit peu, qui a environ 200 abonnés. Bon, je ne lui en veux pas, il n'y a pas de souci. Mais il ne maîtrise pas beaucoup le sujet. D'ailleurs, même lui, il le reconnaît. Qui te dit qu'il n'y a pas eu des propositions alléchantes pour acheter l'OM supérieure à la fortune de McCourt et au moyen du moins que McCourt veut mettre à l'OM dans le futur ? Parce que là, il s'est passé quoi cet été ? McCourt, il a renfloué les caisses, il a comblé le déficit. du club qui était autour de 50 millions d'euros. Grosso modo. Voilà. On a vu que beaucoup de médias le disent. Mais est-ce qu'il va mettre des moyens supplémentaires pour le mercato ? Non. Nos recettes sont entre guillemets sauvées par la CVC, par notre parcours européen également en Europa League où grosso modo ça nous rapportait autour de 25 millions d'euros avec les droits télé, avec les primes de qualification, la billetterie. Donc ça, ça a été une bonne chose. On a rattrapé un petit peu la non-qualification en Ligue des Champions. Et par quoi d'autre ? Ouais, par rapport à ça. Même s'il y a le danger lié aux droits télé, mais sûr, j'espère que ça va se régler et tout ça. On verra bien. Je ne sais pas si McCourt, il est intéressé par le parc Charnot, l'appel d'offres qui aura lieu dans 3 ans. Certainement que oui. Je ne sais pas si le rachat du Stavillodrome, il est toujours dans sa tête. On n'a pas la réponse. Mais il y a plein d'hypothèses et il y a plein de choses contradictoires quant au fait qu'ils veuillent garder l'OM sur le moyen terme. Du moins, on en a l'impression. En tout cas, au niveau financier, le club ne devrait pas être sanctionné par la DNCG plus que ça. Bon, il y a un encadrement de la masse salariale depuis l'hiver dernier, mais on devrait s'en sortir. Grâce aussi au soutien de McCourt, encore une fois, qui est venue combler le déficit autour de 50 millions d'euros, même si certains parlent de 10 millions d'euros. C'est-à-dire que les pertes liées à la saison passée, le chiffre prévisionnel, c'est plus autour de 50 patates que de 12. Au niveau du mercato, les rumeurs qu'on entend, bon, c'est dur de se projeter sur ça sans qu'on ait le nouveau coach, bien sûr. On entend parler de Osorio, un joueur chilien, offensif, qui est polyvalent. Il peut jouer Elie Gauche, Elie Droite, meneur de jeu, qui joue à Mitch Island en Angleterre. Je me suis un peu renseigné, c'est un joueur assez puissant qui a un petit peu un profil de Malinoski parce qu'il a une grosse frappe de balle, mais un peu plus dribbler quand même, qui est plutôt à l'aise dans les 1 contre 1. Il y a d'autres clubs qui se positionnent dessus et des clubs un peu plus hypants que l'OM. On entend aussi parler de Brassier, formation de l'équipe, défenseur de Brest qui a 24 ans, qui reste sur deux très bonnes saisons en Ligue 1. Et un départ de Gigo potentiel, je pense qu'on gagnerait au change entre Brassier et Gigo. C'est un secteur où l'OM a été plutôt performant la saison dernière. Mbemba, Balerji, Meite, c'est les postes où on a le moins besoin de se renforcer. Mais Gigo, il a déçu par contre. La différence entre sa première saison et la deuxième chez nous, elle est incroyable. Vraiment. C'est surtout depuis le mois de janvier qu'il est méconnaissable. Et si on s'en sépare, écoutez, je ne vais pas pleurer. Ce n'est pas un joueur qui nous a coûté très cher, mais c'est un joueur qui est limité pour jouer dans un club comme le nôtre. Allez, on le garde pour la rotation, pourquoi pas, dans une année sans Coupe d'Europe. Mais si tu fais Brassier, il y aurait une forte concurrence par contre. Avec Meite, Balerji, Mbemba, c'est vrai que ça peut sentir une vente de Balerji. Mais d'après les infos qui tournent de la Provence, le club voudrait le conserver dans l'idéal. Après, il y a des offres qui ne se refusent pas. Dans la tête de Longoria, à mon avis, s'il y a 40 millions sur la table, il partira. Et pareil pour Mbemba, on souhaite le conserver même s'il partirait libre dans un an. De toute façon, je vous dis la vérité. Moi, j'aimerais qu'il prolonge Mbemba, mais je pense qu'il ne voudra pas. Donc, on fait quoi ? On le vende cet été pour, je ne sais pas, 7-8 millions d'euros au regard d'une saison supplémentaire. Parce que la valeur marchande de Mbemba, elle n'est pas importante. Il a un certain âge. Et puis, c'est un joueur important sur le terrain. Même si sa deuxième saison est moins bonne que la première, ça reste quand même un joueur incroyable pour nous dans l'OM de ma courte du moins. Ensuite, Jonathan Clot, ses amis, qui pour moi annoncent son départ. Vous avez vu ce qu'il a dit après le match de l'équipe de France. On va se réunir avec le club. Si toutes les parties réunies s'arrangent, eh bien, je partirai. Pourquoi il voudrait partir ? Parce que dans sa tête, il a déjà 32 ans. Et que s'il part libre dans un an, ce n'est pas pour autant qu'il va intéresser beaucoup de clubs. Donc, le temps presse pour lui. Et surtout, il a mal digéré le clash avec Benacia. Il s'est expliqué avec franchise, même si ses déclarations sont honteuses, maladroites, que je n'ai jamais vu ça. Pour un joueur professionnel de dire, en grosso modo, qu'il a triché. Et ça, je vous le disais depuis des mois. Clos est un bon joueur. Il a du potentiel. On connaît le foot. On ne peut pas dire l'inverse. Mais il triche sur certains matchs. Et il ne fait pas une bonne saison dans l'ensemble. Combien de fois il s'est fait déborder couloir droit cette année ? J'ai en tête le match à Villarreal et tant d'autres. Combien de fois il a été responsable sur des buts encaissés ? Clos, il n'est pas bon cette saison. Allez, il a commencé correctement l'année, mais ensuite, il a coulé. Donc, on s'était intéressé à Selic. Souvenez-vous, l'hiver dernier, un joueur complet, beaucoup plus que Clos, de l'AS Roma. Je ne sais pas si le club a encore un oeil sur lui. Mais quand on repense au déclat aussi de Longoria cet hiver, je ne pense pas qu'on est parti pour repartir sur une saison. Et puis dans l'idéal, parce qu'il est libre dans un an, le club a tout intérêt de le vendre. Et puis il est moins indispensable que Mbemba, quand même. Donc, ça sent le départ pour Clos. Je sais que Naples a un oeil sur lui. On verra si c'est vrai, c'est Téléfoot qu'il a annoncé. D'ailleurs, dans l'interview de Clos, il a lui-même avoué qu'il était loin d'être parfait, qu'il a fait des erreurs cette année au niveau de l'attitude. Donc la sortie de Benacea elle est peut-être maladroite, déplacée, parce qu'il l'a affichée publiquement, mais il avait raison. Voilà, c'est ce que je me suis efforcé à dire. Et pour une fois à l'OM, c'est la fin du Club Med. Et ça montre l'exemple aux autres de l'effectif et à des futurs recrues que maintenant, ça marche comme ça. Il faut marcher droit parce que c'était un peu la Bérezina, c'est un peu le Club Med cette année. Même sous Gassé, on a appris que ça ne travaillait pas plus que ça. Le point positif déjà, c'est qu'au niveau de la masse salariale, parce qu'il n'y aura pas de sanctions, je répète, de la DNCG je pense, si ce n'est un encadrement et qu'on devra dégraisser la masse salariale qu'on a eue la saison passée, Gueye, Onana, Coréa, on économise mensuellement 700 000 euros. C'est pas mal quand même. Je ne sais pas ce que ça représente au total, mais c'est pas mal du tout. Coréa était le troisième salaire du Club. Il y a des joueurs qui vont partir évidemment. Il y aura beaucoup de mouvements cet été. Condobja, Ismail Assar qui ont des gros salaires seront sur la liste. Après, il faut qu'il y ait des offres et ça ne va pas être simple. Condobja, qui peut être intéressé par lui en Europe avec ses prestations cette saison, avec le salaire qu'il touche ? Ismail Assar, il peut avoir des touches en Angleterre, voire en Espagne. Pourquoi pas ? Il a quand même une cote intéressante. C'est un joueur qui a des qualités, mais pour s'imposer à l'OM, mentalement, déjà, je doute beaucoup. Sars, c'est une vraie déception cette saison. Il y en a d'autres, il y en a d'autres comme Unai, Ndiaye, pardon, etc. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, les amis. Je vais aussi vous annoncer qu'il y a l'Euro qui va débuter, vous le savez, vendredi. Je vais être moins actif au niveau des vidéos sur l'OM pendant un mois. Ne m'en voulez pas, un des concepts principaux de ma chaîne c'est de commenter les matchs, les compétitions comme ça, comme la Coupe du Monde, la Cannes, l'Euro. Vous savez que je commente les matchs au quotidien. Je compte sur vous pour m'encourager pour passer sur les lives. Ça me ferait plaisir et puis je me doute que l'Euro vous intéresse un minimum, bien sûr, même si ce n'est pas aussi important que l'OM. Ça, je serai le premier à le dire. Je préfère que l'OM gagne la Coupe de France que la France gagne l'Euro, par exemple. Mais voilà, c'est ma passion de commenter les matchs et je serai de retour à partir de mi-juillet pour commenter le mercato de l'OM et parler de la saison à venir, bien sûr. Mais bon, l'OM, c'est dans ma tête tous les jours, c'est dans le cœur. Et puis, j'avais aussi un peu besoin de souffler après cette saison qui a été dure, qui a été éprouvante, fatigante pour moi. L'OM, c'est ma vie, c'est ma passion, mais quand tu es YouTuber et quand tu vis les matchs et quand tu fais les vidéos, ça pèse encore plus. Tu as une certaine pression sous les épaules. C'est particulier, c'est spécial. Mais bon, il y a eu aussi des années bien avant YouTube où j'étais encore plus dans le mal avec des saisons encore pires que celle-ci. Donc c'est vrai que je demande aussi que l'union sacrée soit là du côté des supporters de l'OM du moins dès que la saison va commencer. On est déçus que ma courte reste pour certains, je dis bien, chacun a son avis, que l'on gora reste, etc. Mais c'est comme ça, c'est ainsi. Il y a eu des années au 21e siècle où on n'a pas joué la Coupe d'Europe, même pas mal d'années. Et puis, dès le mois d'août, tu avais tout le stade qui était derrière le club, c'est comme ça. Ça me rappelle un peu l'arrivée de Villas-Boas et qu'on avait super bien commencé d'ailleurs. Tout va vite à l'OM. C'est tout ou rien. Et aussi, je vais finir en disant, les gars, si ma courte, admettons, il est en grosse difficulté financière, qui lâche l'OM, grosso modo, qu'on finisse en Ligue 2, moi, je ne me fais pas de soucis plus que ça parce qu'on remontera vite, très très vite. Et au plus bas, on intéressera encore plus des investisseurs potentiels parce que le club, il ne vaudra quasiment rien. Ce n'est pas le même cas que Bordeaux, par exemple. L'OM, c'est tout ou rien. L'OM, ce n'est pas le juste milieu, ce n'est pas la 5e, 4e place, ce n'est pas renflouer les caisses, combler le déficit, mais rien rajouter pour le mercato. On ne peut pas se contenter de ça. L'OM, c'est tout ou rien. Donc, même si un jour, il y a une déroute sous l'herbe à courte qu'il n'a plus envie de combler des dettes, de combler le déficit et que le club, il est sanctionné par la DNCG, qu'on doit descendre ou sportivement, ça ne va plus qu'on descend en Ligue 2. Écoutez, ça sera une catastrophe, bien sûr, à court terme, mais ce long terme, l'OM sera de retour. On rebondira et on sera racheté par des investisseurs intéressants. Ça, ne vous faites pas de soucis parce que je vois beaucoup de personnes dire c'est mieux ma courte que l'OM. Vous avez raison. Mais même si on aurait eu Gérard Lopez à l'OM en 2016, il aurait gardé le club 2-3 ans parce qu'il se serait vite sortir, pas les supporters. Ça n'a pas été étonnable. Eh bien, quel serait l'avenir, le présent de l'OM actuellement ? Ça se trouve, on aurait encore beaucoup plus de moyens que sous ma courte et des meilleurs résultats que sous ma courte où on stagne. On aurait sur plus de 8 ans sans trophée depuis qu'il est arrivé. Voilà. Donc on a des résultats corrects. On reste sur 2 demi-finales de Coupe d'Europe sur 2 podiums en 3 ans. C'est bien, c'est correct. Mais on mérite mieux. On est dans le juste milieu. Voilà. Et si ma courte compte garder l'OM pendant 10 ans juste en comblant le déficit et en rajoutant par-ci par-là un petit peu de moyens pour le mercato, un petit peu sans plus, voilà, on va rester sur notre fin encore pendant très longtemps. Mais bon, d'ici là, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'on passera dans des ligues fermées encore une fois. Peut-être que le foot va évoluer. On verra bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Merci pour votre soutien. Merci pour votre écoute. Et à très vite, peuple marseillais. Force d'all'OM. À la vie, à la mort.